Bonjour à tous, comme vous le savez, dans moins d'un mois, nous avons la chance de recevoir en fait pour une rencontre tout publique autour de son dernier roman, donc l'auteur Franck Bouisse, qui sera avec nous le samedi 11 mai. La rencontre est organisée à partir de 10h30 à la médiathèque La Passerelle. Et moi aujourd'hui, je voudrais vous parler en fait d'un de ses romans, qui n'est pas forcément le dernier, mais qui est celui-ci, qui s'intitule Glaze. Donc c'est un roman en fait, qui est sorti, alors si je me souviens bien, en 2018. Voilà, donc en toile de fond, nous avons en fait la Grande Guerre, donc la Première Guerre mondiale. Donc là, comme d'habitude, avec les mêmes ingrédients, on se retrouve plongé dans le puits envelé, dans une partie un petit peu retirée, enfin, dans les hauteurs, donc au puits violent exactement. Et là, on se retrouve en fait avec plusieurs familles, donc la famille Landry, avec la mère, le fils et le mari, qui habitent une ferme. Le mari est mobilisé et doit aller à la guerre, donc il laisse sa femme et son fils avec la grand-mère aussi, qui est présente, et qui est détentrice en fait d'un certain secret. Voilà. Juste à côté, on a une autre petite ferme qui se retrouve au milieu, donc avec Eugène et sa femme, voilà, qui sont des voisins assez proches en fait des Landry, et qui entretiennent avec eux des relations plutôt conviviales, joviales, et puis d'entraide, de solidarité. Et de l'autre côté, on a une plus grosse ferme, avec pareil, un couple un peu particulier, donc là c'est la famille Valette. La famille Valette, avec le père, qui ne peut pas, enfin, qui n'a pas été mobilisé, puisqu'il est estropié, il a une main en moins, et ça lui confère une certaine rage, sa femme. Et ce couple-là voit leur fils Eugène, lui, mobilisé. Donc, enfin voilà, avec toutes les inquiétudes des deux côtés que ça crée, tant pour les Landry que pour les Valettes, voilà. Et la famille Valette, en fait, va se retrouver à un moment donné à accueillir, donc, la femme et la fille du frère de Valette. Donc, Anna, la fille, et sa mère vont quitter Paris pour venir se mettre un petit peu à l'abri des gros bombardements, etc., et venir se retrouver, en fait, à la campagne, enfin, chose qu'elles ne connaissent pas forcément. Et là, tout de suite, en fait, dès qu'elles arrivent, elles ressentent une certaine hostilité dans la ferme. Alors, la toile de fond, je vous ai dit que c'était une toile de fond historique, parce que, bien évidemment, on a cette guerre qui est là, enfin, avec tous les doutes. Enfin, une guerre qui, apparemment, enfin, au premier abord, enfin, devait se terminer assez rapidement, mais qui traîne en longueur. Des hommes, enfin, assez forts, etc., qui sont mobilisés et qui, du coup, laissent des fermes à leurs enfants ou alors à des plus vieilles personnes. Et chez les Landry, en fait, on a Joseph, qui a tout juste 15 ans, qui va se retrouver, en fait, dans le rôle de l'homme. Donc, il va être amené à aider sa mère et à jouer un peu le rôle du père. Et là, en fait, la guerre en toile de fond, mais j'ai envie de vous dire que c'est un roman qui est plus intimiste, puisque ça va être aussi un roman d'amour avec beaucoup de lumière, de luminosité, etc., parce qu'il va y avoir la découverte et la rencontre de Joseph, d'un côté, tout juste homme, 15 ans, qui va rencontrer, donc, une jeune fille de 14 ans, Anna, qui vient de la ville, qui est fraîchement débarquée. Et entre deux, en fait, ça va tout de suite être vraiment une rencontre, une découverte, et une découverte de l'âge adulte. Donc, j'en dis pas plus. Et en toile de fond, on a toujours un personnage un peu, enfin, rustre, un peu, enfin, avec la forme de l'ogre, qui est la valette, qui condense toute la violence au plus possible. Alors, une violence, une certaine rancœur parce qu'il n'a pas été mobilisé, rancœur parce qu'il n'a pas forcément de nouvelles de son fils. Une relation très basée aussi sur de la violence avec sa femme. Voilà. Et tout ce petit microcosme va vivre, donc, ensemble. Il y a également, en toile de fond, des rivalités un peu inconnues entre les Landry et les Valettes. Des espèces de menaces aussi que fait Valette indirectement à Joseph. Et tout ça, en fait, il va y avoir un espèce de paroxysme et ça va monter et aller très, très loin. Je vous en dirai pas plus. Et comme dans tous les romans, en fait, de Frank Bowies, qu'on a en toile de fond, un espèce de secret qui est latent et qui va décanter et dont on aura, en fait, la teneur, enfin, de roman. Comme on est en plein dans la thématique de la grénothèque, je vais vous lire un petit passage, en fait, de Glaze, en lien avec Le Jardin, que je trouve particulièrement intéressant. D'autant plus qu'il souligne aussi tout l'intérêt et tout l'attrait, en fait, de la thématique de la nature, encore une fois, dans ce roman-là, mais comme dans tous les autres romans de Frank Bowies. Dans le jardin, Tom se roulait par terre. Il enfouissait son museau sous des mats fraîchement remués et le retirait en expirant une poussière humide. Mathilde était agenouillée sur une courte planche, tenant à deux mains le piquet que Joseph enfonçait la coupe récide de Lamas. Le dernier d'une série de 25. Lorsqu'il eut terminé, Joseph laissa retomber l'outil dans un bruit sourd, le manche calé contre une cuisse. Il testa la rigidité du piquet en le faisant naviguer, d'une main, comme il l'avait fait pour chacun. « On a fini ! » dit-il d'un air satisfait. Mathilde attrapa la pelote de ficelle de coton posée sur la planchette, près d'un ciseau de couture aux œillets corrodés. Elle se mit à attacher le pied de tomate autour du piquet, sans trop serrer, coupa ensuite la ficelle à l'aide du ciseau et remisa le tout dans une poche latérale de sa robe. Ses mains étaient tâchées d'une substance vert-jaune qui sentait fort l'odeur caractéristique du plan de tomate. Puis, elle se releva, un genou après l'autre, ramassa la planchette et passa le dos de sa main libre sur son front. « J'espère qu'on aura de belles tomates cette année » dit-elle. « Faudra pas qu'elles attrapent la maladie. On mettra du fil de cuivre dans la tige quand les pieds seront plus forts, comme ta grand-mère faisait, je me souviens. » Donc, c'était un extrait de Glaze, de Frank Buysse, un roman tout en tension, en toile de front, la Première Guerre mondiale, mais surtout une rivalité et une certaine jalousie entre plusieurs familles. Merci.